Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui en partenariat avec Kaspersky on va parler de VPN. Alors déjà VPN qu'est-ce que ça veut dire ? VPN c'est pour Virtual Private Network. Comme son nom l'indique il suffit d'avoir un réseau privé virtuel. Et là vous allez me dire mais pourquoi créer un réseau virtuel alors que j'en ai déjà un physique avec ma box. Et là je vais vous répondre qu'à moins de tirer un câble de votre box jusqu'à votre école et bien vous ne pouvez pas être sur votre réseau privé depuis cette dernière. Puisqu'à moins que votre école se trouve chez vous et bien la box va être hors de portée. Le principe du VPN va être de créer un tunnel sécurisé entre ces deux entités et donc dans ce cas-ci l'école est chez vous. Alors ok super ça crée un tunnel entre ces deux endroits mais concrètement à quoi ça sert ? Et bien déjà quand on a accès au réseau local comme si on était sur place on peut accéder à des serveurs de stockage par exemple ou bien à n'importe quel périphérique connecté au réseau. Ensuite si le réseau de votre école bloque l'accès à certains sites et bien vous allez pouvoir passer outre cette sécurité. Si vous vous servez du tunnel comme une passerelle pour accéder à internet les pages web seront chargées au travers de votre box et pas à travers de la box de l'école. Ce qui fait que cette dernière ne pourra pas bloquer certains sites comme c'est le cas dans pas mal d'écoles aujourd'hui. À vous les joies d'avoir accès à tout internet. Bon faites attention quand même vous restez dans un lieu public hein. On utilise aussi cette technique pour accéder à des sites ou des services qui sont bloqués dans certains pays. À ce moment là le VPN auquel on se connait se trouve dans un pays dans lequel le site est autorisé. Tout ce qui se passe dans ce tunnel est encapsulé et chiffré de manière à ce qu'il soit impossible de connaître le contenu qui transite. Et ça bah c'est un point extrêmement important. Même si le chiffrement n'est pas obligatoire il est mis en place dans la très grande majorité des cas. Et non Corentin la navigation privée ne fait pas ça. Certes il y a écrit incognito mais c'est juste une façon de dire que ta copine trouvera rien dans l'historique une fois qu'elle ira fouiller dedans. Mais ton IP reste la même qu'en temps normal et du coup bah t'es pas vraiment anonyme sur internet pour le coup. Enfin l'utilisation d'un VPN peut aussi sécuriser votre connexion dans le sens où les données seront chiffrées. Concrètement ça veut dire que les données ne seront pas accessibles par quelqu'un qui va sniffer votre réseau. Car il lui manquera la clé de déchiffrement. Et pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire sniffer. Bon attention hein je vais expliquer que dans ce contexte. Et bien c'est analyser ce qu'il se passe dans un réseau pour y récupérer des paquets. Autrement dit les données qui transitent dessus. Alors sur un réseau fermé où il n'y a que vous c'est pas forcément très important parce que la personne ne pourra pas s'y connecter. Mais sur un réseau public tel qu'un McDo, un aéroport ou un hôtel bah il y a beaucoup plus de chances que ça arrive. C'est pour ça qu'un VPN peut être très utile si vous vous connectez sur un réseau de ce genre. Il existe de nombreuses offres qui vous donnent accès à des VPN sur le marché. Certaines sont gratuites et d'autres payantes. Pour les gratuits soit en illimité en débit soit en quantité de données. C'est très pratique pour l'exemple que j'ai donné précédemment qui est le contournement de blocage. Mais attention tout n'est pas rose avec ces VPN. En effet vous connaissez sûrement le dicton si c'est gratuit c'est vous le produit. En effet les serveurs utilisés pour ces VPN ont forcément un coût. Et ça bah il faut bien les payer. Pour ça certains ne comptent que sur votre passage d'une éventuelle offre gratuite vers une offre payante. Une sorte de démo gratuite mais très limitée. Le coût des serveurs ne sont payés que grâce aux personnes qui paient un abonnement. Le problème bah c'est que d'autres sont un petit peu moins scrupuleux. Comme je l'ai dit tout à l'heure tout ce qui se passe dans ce tunnel est chiffré. Impossible donc de lire entre l'entrée et la sortie du tunnel. Sauf que là et bah la sortie elle se trouve sur le serveur de l'entreprise qui vous fournit le VPN. Elle a donc accès à tout ce que vous faites passer dans le tunnel. Elle va alors récupérer des données sur vous pour les revendre. Bah génial génial quoi. D'ailleurs il y a eu un cas similaire il y a deux ans. Avec le très fameux Ola qui était un VPN gratuit mais qui avait la fâcheuse tendance à ne pas revendre vos données personnelles. Et encore ça on sait pas trop mais plutôt votre bande passante à d'autres en tant que botnet. C'est vendu à des pirates qui vont utiliser votre connexion pour mener à bien des attaques DDoS. D'ailleurs si le sujet de ces attaques vous intéresse n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous détaillerai tout ça dans une vidéo. Mais enfin bref c'est pour ça qu'on essaie de limiter l'utilisation des VPN gratuits à des choses qui ne sont pas personnelles. Sinon bah pour la sécurité on repassera. Pour ce qui est des VPN payants, la possibilité que l'entreprise en question ait accès à vos données est toujours là étant donné que vous vous connectez sur leur serveur. La différence c'est que cette fois-ci l'entreprise n'a pas vraiment d'intérêt à le faire. Déjà parce qu'on en a pas besoin financièrement parce que vous payez des abonnements mais aussi parce qu'il en va de la réputation de cette dernière. Par exemple en VPN payant vous pouvez utiliser Kaspersky Secure Connection qui permet de se connecter depuis beaucoup de pays différents. Et il y a même une version d'essai de 200 mégaoctets pour voir comment fonctionne la bête. Si ça vous intéresse je vous laisse bien évidemment les liens en description. Bon alors là je vous ai parlé des différentes offres qui sont sur le marché. Mais le truc c'est que si vous voulez juste faire un tunnel vers chez vous, et bien cette fois-ci pas besoin de payer. Il suffit d'utiliser un outil de base intégré à Windows. Alors c'est clairement pas la solution la plus simple car il faut tout de même pas mal de connaissances. Mais normalement vous n'avez pas besoin d'installer un logiciel particulier pour que ça fonctionne. Sinon on peut aussi utiliser le logiciel TeamViewer pour ça. C'est une bonne option et il est gratuit pour une utilisation non professionnelle. Mais attention à moins d'avoir une connexion de malade mental chez vous, autrement dit la fibre, vous risquez d'être limité par le débit montant du serveur, autrement dit bah chez vous. Et ça il est très courant de le voir en dessous de 100kps surtout en ADSL. Donc dans le cas où vous êtes en ADSL bah cette solution n'est pas du tout viable. Bon il nous reste un autre point qu'on a évoqué mais dont on a pas trop parlé, le fameux anonymat. L'avantage des services qui vous propose des serveurs VPN tout près, c'est que le serveur ne vous est pas réservé. Ce qui fait que plusieurs utilisateurs peuvent utiliser en même temps un même serveur. Et là vous vous demandez sûrement pourquoi c'est un bon point. Simplement parce que toutes les requêtes de tous les utilisateurs passent par la même passerelle. Autrement dit plusieurs personnes ont la même IP. Impossible donc de savoir qui a fait quoi. Un peu comme quand vous êtes chez vous et que vous êtes 3 sur le même réseau. Vous avez tous les 3 la même IP sur internet. Et bien là c'est la même chose mais de façon bien plus grande évidemment. Et surtout en général des serveurs vous en avez pas mal à disposition. Donc libre à vous de changer de serveur quand vous le souhaitez. Et donc d'adresse IP sur internet. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Est-ce que vous utilisez un VPN ? Dites moi tout ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu n'oubliez pas le pouce bleu d'amour et à partager la vidéo partout où c'est possible. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. Et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut ! Salut ! Salut !